Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je ne sais pas dire autre chose que ce que je pense. Un court-métrage au-dessus des autres. Moi, je dirais que c'est le court-métrage le plus extraordinaire que j'ai vu, c'est celui de Martin Scorsese, qui est un homme qui se rase devant son miroir jusqu'à se mettre à sang. Et je trouve que ça cristallise complètement le cinéma qu'il va faire. Et celui-là, pour moi, c'est tout simple. C'est vraiment une situation d'un homme devant un miroir. Et ce qu'on peut faire avec rien, je trouve que c'est vraiment une leçon, même pour les jeunes réalisateurs, les jeunes qui veulent devenir réalisateurs, c'est une vraie leçon de cinéma. Que reste-t-il de divine ? Une caméra d'or ? Trois Césars ? Non, je déconne. Je vais faire une confession. C'est que quand on vit un succès, c'est beau, c'est extraordinaire, mais en même temps, il y a un endroit de nous où on doit bouger. C'est-à-dire qu'en fait, j'espère qu'il n'y reste plus rien de divine de moi aujourd'hui. Pour moi, c'était le film de la colère. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire le film de la liberté. Le cinéma a-t-il plus de clito qu'en 2016 ? Oui, mais oui, c'est vrai. Je trouve qu'on a des films de dingue, de femmes. Je trouve qu'il a beaucoup plus de clito. Et il va en avoir encore plus, je pense. Par exemple, j'ai adoré « Mariage Story ». Même si c'est un film d'hommes, qui est quand même du point de vue des hommes, mais pour la première fois, je ne dirais pas que c'est un film qui a du clito, mais pour la première fois, on voit quand même la faiblesse d'un homme. On voit la faiblesse d'un homme qui ne sait pas, qui est dans une sorte d'impasse. et qui ne comprend pas l'objet qu'il a en face de lui. En ça, je trouve que ça a du clito, parce que ça admet, et ce qui est un peu quand même dur pour les hommes, l'endroit où ils en sont, c'est-à-dire qu'il y a une incompréhension du féminin. Alors, pouvez-vous nous en dire plus de « The Eddie », une grande rencontre avec Damien Chazelle, que je trouve vraiment un réalisateur exceptionnel. et vraiment, il m'a fait découvrir un cinéma que je boudais. Et c'est une série qui ne respecte absolument pas les codes de la série classique. Je trouve que Damien, un peu comme il l'a fait dans tout le parcours qu'on a pu voir, entre Whiplash, First Man, à la lande, il y a toujours un essai. Et pour le coup, c'est vraiment un réalisateur qui a du clito. Pour moi, « The Eddie », c'est vraiment une découverte, à la fois d'un réalisateur et d'un univers cinématographique que je boudais. Un film dans lequel vous aimeriez vivre ? Moi, j'ai beaucoup aimé « Une vie cachée ». Et j'aimerais être cet homme qui est capable de dire non, qui est capable de sacrifier sa famille, sa femme, sa terre, sa vie pour une conviction très intime qui est la croyance dans l'humanité, dans l'homme. Ça, c'est un film que j'aimerais vivre. Vous avez vu « Les misérables » ? Oui, je l'ai vu et j'ai trouvé que c'était un très, très grand film. Je trouve que… On parlait tout à l'heure de Claire Diaw qui a fait un livre qui s'appelle « La double vague » et je trouve qu'il s'inscrit totalement dans ce courant. Je trouve que c'est vraiment le nouveau visage du cinéma français. Je trouve qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs, que cinématographiquement parlant, il y a une ampleur et en même temps, il y a une dimension très intime. Il y a une façon, il y a un regard qu'on n'a jamais vu, même politique, de montrer à quel point la violence s'est rajeunie, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu encore. Pour moi, ce n'est pas un film sur la banlieue, c'est un film sur les pauvres, sur les misérables, sur les gens d'en bas. Et je trouve ça merveilleux, merveilleux. C'est un des plus beaux films que j'ai vus avec une vie cachée cette année. Contrôle de police, vous faites quoi là ? On attend le bus. Vous attendez le bus, là ? Ça sent le shit, ça ? Eh, c'est bon, c'est mieux. Ça va, je le gère. Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là ? Avez-vous un maître ou une maîtresse de cinéma ? Ah oui, j'en ai plein. Alors en ce moment, je dirais Claire Denis, que j'ai redécouvert. Claire Denis, je trouve qu'il y a une vraie question à poser sur elle, c'est pourquoi cette cinéaste n'a eu aucun prix, par exemple à Cannes. Je trouve que c'est une cinéaste qui aurait dû avoir une caméra d'or, bien sûr, mais surtout une palme d'or. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur notre milieu patriarcal. C'est la réalisatrice qui est citée par les plus grands metteurs en scène du monde. Elle est... Damien Chazelle l'adore, Scorsese, Coppola, elle est citée partout. Et je trouve que ça raconte beaucoup sur le monde patriarque cinématographique dans lequel on est. Et j'attends vraiment vivement la palme d'or de Claire Denis. Sous-titrage ST' 501